L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Vous voulez des habitations écologiques moins chères et pas du tout gourmandes en énergie ? Alors vous serez aux anges aujourd'hui parce que je vais vous amener à faire un tour dans des éco-dômes. Leur architecture est unique, leurs techniques de construction également faites avec des sacs de terre. Ces constructions sont résistantes aux catastrophes naturelles et offrent un réel confort thermique au Maroc. Ces habitats sains et respectueux de l'environnement sortent de plus en plus de terre grâce notamment à la start-up Éco-dôme, une entreprise de construction écologique qui fait également la promotion de l'écotourisme. Et le fondateur d'Éco-dôme, Younes Oazri, est notre invité aujourd'hui. Bonjour Younes, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Mediap. Merci pour l'invitation. Le plaisir est le mien. Alors, tout est parti de votre école. C'est un projet que vous avez mûri en étant étudiant. Et de fil en aiguille, vous avez rêvé, un rêve devenu aujourd'hui réalité car vous avez lancé en 2016 Éco-dôme. Racontez-nous comment le projet du jeune étudiant que vous étiez est aujourd'hui devenu une entreprise qui a fait sortir de terre plusieurs maisons écologiques au Maroc. Effectivement, le projet, je l'ai commencé quand j'étais encore un élève ingénieur à l'École Hassani des Travaux Publics. Et je faisais partie d'une association qui promeut l'entrepreneuriat social. Et puisque ma formation était orientée BTP, construction ingénie civile, je me suis focalisé avec mon équipe sur la problématique de l'habitat insalubre en essayant de proposer une solution alternative aux solutions classiques qui existaient sur le marché et que cette solution soit abordable, écologique et qui peut proposer quelque chose de digne par rapport aux gens qui vont y abriter. Donc, on a fait des recherches sur ce que faisaient nos ancêtres, notamment dans les régions du Sud. Et on a fait d'autres recherches par rapport à ce que se faisait actuellement par rapport à tout ce qui est construction en terre. Et on est tombé sur les travaux d'un architecte sylano-américain qui s'appelle Nader Khalili, qui a développé une technique de construction qui s'appelle le super-adop, qui consiste à substituer les coffrages en bois et en métal par des coffrages à base de sacs en polypropylène. Et c'est ça qu'on les empile par de la terre locale, suivant une étude préalable, pour qu'on ait un minimum de résistance à la compression, à la traction et un minimum de stabilité qui permettent à ces infrastructures de résister aux différents phénomènes naturels. D'accord. Et on a commencé par un premier prototype à l'École Hassané de Travaux Publics. Et c'est un prototype qui nous a servi comme un showroom, un premier showroom, qui nous a permis de convaincre notre premier client à Cédial Al-Bahraoui. Et c'est de là que chaque client satisfait nous emmène à d'autres clients. Et aujourd'hui, on est en une trentaine de références un peu partout dans le Maroc. Alors, Younes, aujourd'hui, par exemple, je suis un client intéressé par l'écodome, mais j'ai un doute sur sa solidité, sa fiabilité, ses avantages. Dites-moi, qu'est-ce qui pourrait me pousser à quitter une habitation, disons, classique, pour aller m'installer dans un écodome ? Alors, on a développé en interne au syndicat du Maroc des formulations à base de la terre locale qui rendent ce type de bâtiment aussi résilient que les bâtiments classiques. Et une autre vraie valeur ajoutée, c'est par rapport à tout ce qui est formulation des enduits en terre extérieure, qui permettent à ce type de bâtiment de s'adapter aux différents types de climat. On a construit des maisons en plein neige, comme on a construit des maisons en plein climat aride et semi-aride. Et ceci, c'est l'argument principal qu'on avance pour que ces gens optent pour ce type de bâtiment. Il y a d'autres avantages, notamment par rapport à la réduction du coût de la construction. On arrive à réduire le prix de l'investissement par mètre carré jusqu'à 30 % par rapport aux différentes méthodes de construction classiques. Il y a également cette notion d'économie d'énergie, puisqu'on exploite les caractéristiques thermiques du matériau-terre, notamment l'énergie thermique de ce matériau, en dimensionnant les épaisseurs des parois extérieures, de telle façon à avoir cet aspect de s'adapter d'une manière naturelle aux conditions climatiques. En d'autres termes, ce sont des bâtiments où il fait frais pendant l'été et il fait chaud pendant l'hiver sans aucun apport énergétique par rapport à tout ce qui est chauffage et climatisation. On retrouve alors le confort thermique dans ces bâtiments, c'est ça ? Effectivement, effectivement. Et le matériau-terre, c'est un matériau qui est vivant et qui sert comme un catalyseur naturel par rapport au taux d'humidité. Et ceci a des répercussions très bénéfiques par rapport à la santé de l'individu, notamment par rapport à la qualité de la respiration et la qualité du sommeil. Alors, dans ces habitations, le calme et le confort thermique épousent la beauté des paysages. Et vous en profitez aussi pour faire la promotion de l'écotourisme avec la construction d'hôtels, d'auberges et de locaux en paysages naturels. Quel est le profil, Younes, des investisseurs qui frappent le plus à vos portes ? Le profil type des investisseurs qui opèrent dans l'écotourisme, on en trouve actuellement deux types. Le premier, ce sont les groupes hôteliers qui veulent diversifier leur activité en intégrant cette dimension d'écotourisme et de respect de l'environnement. Et le deuxième type, ou bien la deuxième niche, ce sont des investisseurs particuliers qui avaient un souvenir particulier par rapport à une construction en terre. En général, c'est une construction de famille qui date des décennies et des décennies. Et à travers la réalisation de complexes touristiques, ils se retrouvent en train de faire revivre cette mémoire et ce patrimoine de construction en terre. Et ils sont en train d'exercer cet amour et cette vocation pour la protection de l'environnement. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que les écodômes coûtent cher aujourd'hui ? Comme je vous ai dit, le prix par mètre carré peut être moins de 30% par rapport au prix du mètre carré en exploitant le béton armé ou bien les charpentes en bois ou en métal. Et par la suite, en définissant le détail du cahier de charges, on reste toujours relativement moins cher. – Younes Oazry, en tout cas, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Ecodome, une entreprise de construction écologique de maisons et d'infrastructures pour le développement des communautés rurales au Maroc. Merci. – Je vous en prie. Merci à vous. – Merci Younes Oazry. Le Maroc est fier de vous. L'Afrique aussi. Voilà qui referme ce numéro de Média. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout, jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais. – Sous-titrage ST' 501